Depuis le début des années 50, plusieurs artistes ont tenté de démocratiser l'art, par exemple Andy Warhol ou Keith Haring, et ce phénomène est arrivé jusqu'ici à Montréal, alors qu'au Belmont, tous les premiers jeudis du mois, a lieu le virus d'improvisation picturale. Ça a commencé, en fait, l'improvisation picturale en tant que telle, c'est une petite adaptation que l'île du repos, la magie de l'image, a fait à l'improvisation. C'était pas sous une forme d'une ligue à l'époque, mais peut-être deux équipes qui s'affrontaient peut-être deux fois par année. Puis il y a des gens de nos amis, dont Nadine et tout ça, de Montréal, qui ont ramené ça à Montréal. Puis au début, on avait la Lippe, puis maintenant on est rendu avec la Lippe depuis près de trois ans-là. On a diminué de six joueurs à cinq joueurs l'an dernier, parce que c'était beaucoup, six justement, il y en a qui étaient un peu à l'écart, qui ne pouvaient pas, puis c'est pas tout le monde, six sur une toile, en 20 minutes, c'est un petit peu too much. Le choix de l'animateur, ça, c'est venu comment? Bien là, il était comme cofondanteur avec nous, fait qu'il était là dans la Lippe aussi, c'était l'animateur aussi à l'époque de la Lippe. Ça venait de soi, c'est un peu… notre animateur, c'est un… on pourrait dire que son premier métier, c'était d'être clown, il va veut le dire lui-même, là. Mais après ça, il a fait de la chanson, il a fait quelques albums, ou sinon, quoi dire, c'est un personnage très coloré, puis on est un peu tous à sa merci, tu sais, parce qu'il choisit les termes… Il ne sait jamais ce qu'il va faire. S'il va nous déguiser, s'il va nous bander les yeux… Oui, puis il y en a une, entre autres, qui avait un caméraman juste derrière, puis je pense que c'est Annie-Claudine qui avait un plat… En tout cas, je pense que je lui ai dit « Tiens, prends cette couleur-là, puis lance! » Donc ici, dans le fond, c'est les loges, c'est qui qui vient ici d'habitude? C'est pour qui ces loges-là? Ben, c'est les joueurs, le MC, les musiciens, ils vont tous descendre, ça sera pas long. Ben, dans l'histoire de l'art visuel à Montréal, le live painting, la peinture en direct, est super importante, là. Il y en a depuis longtemps, même aux foufounes électriques et tout ça, là. Fait que les gens apprivoisent le concept depuis plusieurs années. Mais il y a plein de gens qui sont surpris, puis qui sont étonnés, puis qui reviennent pour ça, là, parce qu'ils trouvent ça fabuleux de pouvoir tout voir ce processus-là. Si vous voulez propager le virus artistique, c'est un rendez-vous tous les premiers jeudis du mois au Belmont.